Grave incident à la direction générale de Sonatrak. Les étudiants maintiennent leur mobilisation. L'huile de table est devenue un véritable objet de trafic. Jaloul Jedi condamné à trois mois de prison avec sursis. Insultes, menaces, grave incident à la direction générale de Sonatrak entre le PDG et le SG. Grave incident ce mardi 23 mars à la direction générale de Sonatrak. Le secrétaire général de la compagnie nationale des hydrocarbures, Rachid Simohamed, s'est gravement disputé avec le PDG du groupe, Toufi Kakar. Et cette dispute a pris une dimension totalement alarmante lorsque de graves menaces ont fusé du bureau de Rachid Simohamed. Tout a commencé lorsque le PDG de Sonatrak, Toufi Kakar, a décidé de limoger et de remplacer brutalement Rachid Simohamed. Toufi Kakar a voulu nommer Fethi Arabi, l'actuel vice-président responsable du business development et marketing de Sonatrak, à la place de Rachid Simohamed. Cette décision devait prendre effet à partir de mardi 23 mars. Une cérémonie de passation de consignes était rapidement prévue. Mais à la surprise générale, Rachid Simohamed se révolte et refuse de céder son bureau à Fethi Arabi, l'un des plus proches collaborateurs de Toufi Kakar. Puis encore, Rachid Simohamed entre dans une colère noire et apostrophe Fethi Arabi, dans son bureau en lui demandant de transmettre un message précis et clair à Toufi Kakar, « Si je suis limogé, je vous jure que le dossier de Pétrogel passera dès demain devant la justice ». Rachid Simohamed a jeté un véritable pavé dans la mare à travers cette crise de colère, et confirme ainsi qu'il détient des informations compromettantes contre Toufi Kakar concernant notamment son implication dans les pratiques scandaleuses ayant permis d'offrir des indus avantages et des privilèges illicites à l'opérateur privé Pétrogel, l'un des plus acteurs privés de la distribution des carburants en Algérie, dont les propriétaires entretiennent avec Toufi Kakar des relations affairistes très troublantes, comme il a été révélé par Algérie par au cours de ses nombreuses enquêtes publiées à propos de ce dossier. Il est à souligner que Rachid Simohamed entretient des relations très tendues avec Toufi Kakar depuis plus d'un mois. Le PDG de Sonatraca, d'ailleurs, privé son secrétaire général de toutes ses prérogatives. À l'origine de ces tensions, un conflit ayant éclaté entre les épouses de Toufi Kakar et Rachid Simohamed. Madame Yamina Akar a voulu se venger de l'épouse du secrétaire général de Sonatraca en les mettant tout bonnement à l'écart du top management de Sonatraca allant jusqu'à décider de les licencier. Cette histoire a fait couler beaucoup d'ancre et de nombreux cadres dirigeants de Sonatraca sont estomaqués par la déchéance morale de leur compagnie qui patauge dans la médiocrité et l'instabilité en raison des divisions qui rongent en ce moment le clan Akar. Ils ont défilé, hier, dans les rues d'Alger, les étudiants maintiennent leur mobilisation. Comme chaque mardi, la procession humaine s'est ébranlée, vers 11 heures, de la place des martyrs, au pied de la Casbah, point de départ de la marche, en entonnant l'hymne national, suivi des slogans en faveur d'un changement démocratique radical. Quelques centaines d'étudiants soutenus par des citoyens ont défilé pacifiquement à nouveau hier à Alger pour exprimer leur rejet des législatives anticipées du 12 juin prochain et réclamer le démantèlement du régime en place. Le cortège des manifestants a sillonné, dans le calme et sans incident, les rues de la capitale pour rejoindre la grande poste, au milieu d'un important dispositif policier, tandis qu'un hélicoptère survolait le centre d'Alger. Comme chaque mardi, la procession humaine s'est ébranlée, vers 11 heures, de la place des martyrs, au pied de la Casbah, point de départ de la marche, en entonnant l'hymne national, suivi des slogans en faveur d'un changement démocratique radical. Daoula Madania, Machi Ascaria, État civil, non militaire, Shaab Yurid El-Istiklal, le peuple veut son indépendance, Salimou Soultali Shaab, restituer le pouvoir au peuple, et Saafa Ora, Adala Moustakila, presse libre, justice indépendante. Encadrée par les forces de l'ordre, la procession humaine s'était lancée à travers la rue Larbi Ben Midi, puis le boulevard colonel Amirouche, l'avenue Abdelkrim Ketabi en passant par la place Maurice Audin. Sur le trajet de la manifestation hebdomadaire, les étudiants ont aussi fustigé la décision du président Tebboune d'organiser des élections législatives anticipées le 12 juin pour tenter de sortir de la crise politique et économique qui secoue le pays. Le problème réside dans la légitimité et la dissolution du Parlement, est une pièce de théâtre et m'a qu'enchanté qu'à battre ma alisabat. Pas d'élection avec la bande de mafieux, ont scandé les protestataires, alors que les rassemblements publics restent interdits en raison de la pandémie de coronavirus. De nombreuses pancartes, où sont inscrits « Algérie libre et indépendante » et « Système dégage » sont brandies par les étudiants à l'occasion de la 109e marche hebdomadaire depuis le début du Irak. Outre l'exigence de la libération des détenus d'opinion, des manifestants ont exprimé leur solidarité avec des activistes établis à l'étranger, dont Mohamed Larbizitout, Amir Boukors et Hichem Aboud, objet de mandats d'arrêt internationaux lancés par la justice algérienne. Les manifestants ont terminé leur marche, toujours dans le calme, deux heures plus tard, aux alentours du lycée Haroudj Kereddin Barberousse, en entonant Kassaman. Dans une tentative de reprendre la main face au retour du Irak dans la rue, le président Tebboune a convoqué récemment des législatives anticipées le 12 juin. Le scrutin devait initialement avoir lieu en 2022, mais le chef de l'État a dissous, le 21 février, l'Assemblée populaire nationale, ouvrant la voie à ces législatives anticipées, rejetées depuis par le Irak et l'opposition politique. La cour d'Alger a condamné ce mercredi l'ancien député du Parti des travailleurs, PT, Djeloul Joudi, à trois mois de prison avec sursis, confirmant ainsi la peine prononcée contre lui par le tribunal d'El Arash, rapporte le site d'information Tariq News. Poursuivi pour diffamation à l'encontre de l'ancienne ministre, le procès en appel de Djeloul Joudi s'est ouvert ce mercredi à la cour d'Alger après plusieurs reports. C'est le prévenu qui a fait appel du verdict prononcé contre lui le 22 octobre par le tribunal d'El Arash à savoir trois mois de prison, avec sursis et 50 000 dinars d'amende. Pour rappel, le PT avait réagi à cette condamnation, la qualifiant d'étrange, et se disant étonné. Le parti avait estimé que ce jugement est des plus incompréhensibles. Selon le parti de Louisa Hanoun, l'affaire est en lien avec des déclarations datant de 2015 et faites par Djeloul Joudi dans le cadre de son travail parlementaire. Les avocats ont démontré, preuve à l'appui, que Djeloul n'a fait qu'exercer, dans le cadre de son mandat de député à la PN, le contrôle parlementaire sur l'action du gouvernement notamment, sur les questions de conflits d'intérêts, et que dans ce cadre, il jouissait de l'immunité parlementaire, avait dénoncé le PT. Incroyable mais vrai, l'huile de table est devenue un véritable objet de trafic. Des réseaux de fraudeurs se sont constitués pour détourner des bidons d'huile de table pour les dissimuler, et les revendre au marché noir à des prix exorbitants. Des dizaines d'arrestations ont été opérées ces derniers jours par les services de sécurité en Algérie. Ainsi, ce mardi, à Tougourte, une ville située à 612 km au sud de la capitale Alger, les forces de la Gendarmerie nationale ont procédé à l'arrestation d'un fraudeur qui avait dissimulé 294 bidons d'huile de table de 5 litres. À Sidi-Belabès, à l'ouest du pays, les services de sécurité ont également procédé à la saisie de 400 bidons d'huile de table. À Boumerdes, au centre du pays, les éléments de la Gendarmerie nationale ont annoncé la saisie de l'équivalent de 10 000 litres d'huile végétale. Les fraudeurs impliqués dans ce qui est qualifié de trafic ont été placés en garde à vue et seront présentés devant la justice. Ce nouveau fléau a vu le jour dans le sillage de la crise d'huile marquée par une forte pénurie de ce produit alimentaire de première nécessité. Une pénurie provoquée par le boycott des grossistes vis-à-vis des huiles, dont les prix sont plafonnés par un dispositif commercial encadré par l'État depuis 2011. Les commerçants algériens perdent leur marge bénéficiaire à cause des prix inchangés pratiqués par l'État algérien, alors que la valeur du dinar algérien a totalement chuté depuis 2020. Ce problème de l'huile est devenu le miroir des difficultés économiques et financières que subit de plein fouet actuellement l'Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada